Mesdames et messieurs, chers amis, c'est évidemment pour moi un vrai plaisir de me retrouver ici de nouveau dans cette salle, un an après ma première sortie en tant que ministre, pour la première fois que je m'exprimais sur ces sujets médias, ici à Média en Seine. Je voudrais vraiment remercier toutes celles et ceux qui permettent que Média en Seine soit un succès. Je ne vais pas tous les citer, bien évidemment les échos, bien évidemment France Info, bien évidemment toutes les équipes de Radio France, mais aussi de tout le service public qui font un travail remarquable pour permettre que Média en Seine puisse exister. C'est très utile que nous réfléchissions, vous réfléchissiez à l'avenir des médias. Les pouvoirs publics, comme l'a dit Pierre, sont là pour accompagner, sont là pour faire évoluer le cadre dans lequel les uns et les autres évoluent, mais ne peuvent pas se substituer à cette richesse de création que vous représentez. Et l'an dernier, lors de la première édition des Média en Seine, c'était ma première prise de parole et j'avais placé mon discours sous le signe de la confiance. La confiance qui est essentielle et qui doit être bien souvent restaurée entre les médias et nos concitoyens, trop souvent tentés par la défiance, effectivement. La confiance aussi sur laquelle doivent se fonder les relations entre tous les acteurs d'un écosystème médiatique en pleine transformation. Cette question de la confiance est aussi aujourd'hui au cœur du riche programme de cette deuxième édition de Média en Seine. La diversité de ce programme, je la regardais encore dans la voiture en venant, dit à la fois l'ampleur des défis auxquels nous devons collectivement faire face et la mobilisation et la créativité dont vous faites preuve lorsqu'il s'agit d'imaginer des solutions à mettre en œuvre. Je tiens à saluer la présence donc de 40 dirigeants de Média étrangers dont la contribution à ces échanges sera précieuse, ainsi que les nombreux jeunes, Sybille l'a dit tout à l'heure, mais c'est tout à fait juste, grâce auxquels ce rendez-vous se tourne résolument vers l'avenir. Parmi d'autres sujets majeurs, je sais que la question des relations avec les plateformes, avec ces nouveaux acteurs de l'Internet, comme nous avons tendance à le dire d'une façon un peu caricaturale, est au cœur de vos débats. Ces acteurs, qui sont tout à la fois des diffuseurs et des producteurs d'informations, bouleversent les équilibres du secteur. Et cette question centrale, je l'ai placée dès que je suis devenu ministre, au cœur des préoccupations du ministère. L'année écoulée, comme l'a dit Pierre, a été riche, en particulier dans son activité législative. Quatre lois ont été votées, et une cinquième, bien évidemment, a été présentée et va être débattue à partir du début de l'année prochaine. Dans ces quatre lois, je pense à la loi relative à la manipulation de l'information, c'est même une cinquième loi, adoptée en décembre dernier. Elle a permis de responsabiliser les plateformes qui n'engageaient pas les moyens nécessaires pour lutter contre les infox, ce poison lent de notre démocratie. La proposition de loi sur la lutte contre les discours de haine, portée par Laetitia Avia, toujours en discussion, repose sur le même principe de responsabilisation des plateformes. Elle vise à mettre fin à l'impunité dont elle profite depuis trop longtemps au détriment de la protection de nos concitoyens. Le rapport que m'a remis Emmanuel Hogue a largement alimenté le débat sur le conseil de déontologie des médias qu'il préconise de mettre en place. Toutes les initiatives pouvant contribuer à restaurer le lien de confiance entre les médias et les citoyens, dans le respect absolu de la liberté de la presse, doivent faire l'objet d'une considération attentive. Et la création d'une instance d'autorégulation et de médiation de l'information pourrait, j'en suis convaincu, contribuer à la promotion des bonnes pratiques et répondre à l'exigence de transparence exprimée par nos concitoyens. Certains y travaillent, je les incite à aller encore plus loin, et les pouvoirs publics accompagneront, sans décider à la place des acteurs du secteur, mais accompagneront ou accompagneraient la création d'une solution visant à avancer sur cette question de l'autorégulation du secteur. La modernisation de la loi Bichet est aujourd'hui quasiment adoptée. La loi Bichet, c'est cette fameuse loi de 47, dont parlait tout à l'heure Pierre Louet, tout en préservant ses grands principes fondateurs, la loi va adapter le système de la distribution de la presse, notamment la presse écrite, à l'évolution de ce secteur. Pourquoi je dis en particulier la presse écrite ? Parce que, dans le texte, les kiosques numériques ont été intégrés aux dispositifs prévus par la loi de 47, qui visent à garantir le pluralisme de la presse. Les titres d'information politique et général, ils bénéficieront donc d'un droit d'accès au même titre que chez les marchands de journaux, ce qui constitue une avancée symbolique, mais pas seulement symbolique, considérable. Enfin, une grande victoire a été obtenue au niveau européen avec l'adoption de la directive dite « droit d'auteur » que nous avons transposée très rapidement dans ce volet relatif à la création d'un droit voisin aux droits d'auteur, pour les titres de presse, agences de presse et journalistes. Le reste de la directive « droit d'auteur » va être transposée dans la loi audiovisuelle dont je vais parler juste après. C'est une victoire parce que ça conforte la vision française du droit d'auteur en Europe, et ça nous donne les fondements juridiques, si tous les pays transposent cette directive de la façon dont nous l'avons transposée, c'est-à-dire avec beaucoup d'ambition et de détermination, dont les fondements juridiques pour rentrer dans une négociation, et je vais y revenir avec les acteurs de l'Internet, dans de bien meilleures conditions. Et c'était un combat difficile, mais qui a été gagné. Et la transposition de cette directive sur la partie création d'un droit voisin aux droits d'auteur a été faite rapidement en France. Nous sommes les premiers pays à avoir transposé parce que nous avons dépassé l'éclivage politique, nous avons travaillé, nous, le gouvernement, avec le Sénat, le Sénat travaille avec l'Assemblée, nous avons travaillé collectivement, ce qui nous a permis, et bien sûr avec les professionnels, à commencer par les éditeurs de presse, agences de presse et journalistes, pour permettre d'être les premiers à transposer d'une façon ambitieuse cette directive « droit d'auteur » créant un droit voisin. Ce droit voisin doit permettre, donc, de mettre en place des relations plus équilibrées entre les agences et les éditeurs de presse, d'une part, et les plateformes, d'autre part, et de garantir un partage équitable de la valeur avec les journalistes et les auteurs. Et j'y reviendrai un peu plus tard. Alors, en un an, voilà ce qui a été réalisé. C'est beaucoup de travail, parce qu'il y a beaucoup de travail de préparation, d'échange avec les professionnels, de débat à l'Assemblée, au Sénat, avec plusieurs lectures, parfois. Mais il y a un autre gros travail qui est en préparation, au niveau de la discussion parlementaire, après avoir été un gros travail de préparation de mes équipes, en lien avec les acteurs du secteur, c'est, bien sûr, la loi audiovisuelle. J'en ai présenté les grandes lignes, il y a quelques jours, les grandes lignes, donc, du projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l'ère numérique. Ce projet de loi sera présenté fin novembre en Conseil des ministres et discuté à partir de début janvier, enfin, de janvier à l'Assemblée nationale. Ce projet de loi prend acte des insuffisances du cadre législatif et réglementaire actuel. La loi de 86, qui est la loi actuelle, qui régit ce secteur, a été créée, le logiciel, d'une certaine façon, de cette loi a été créé avant Internet. Imaginez à quel point il y a nécessité de revoir ce logiciel de fond en comble, même si les adaptations successives ont permis d'adapter la législation à l'évolution des choses. Mais le logiciel de base, le logiciel source, date d'avant l'ère Internet. Par une vaste refonte de ce cadre, nous allons donc permettre à notre pays de réaffirmer sa souveraineté culturelle en tenant compte des profondes mutations du paysage audiovisuel. Il s'agit en premier lieu de favoriser l'émergence de champions nationaux, qu'ils soient publics, privés, dans l'édition de télévision, dans la production de contenus cinématographiques, d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, ou encore dans les plateformes. Et pour cela, nous avons besoin de lever un certain nombre d'obstacles législatifs et réglementaires qui ont pu freiner leur développement et nous permettront qu'ils puissent jouer à armes égales ces champions français avec les géants du numérique. Ce projet de loi n'est évidemment pas dirigé contre telle ou telle plateforme, contre tel ou tel pays qui ne serait pas français. Notre objectif est de mettre fin aux trop fortes asymétries entre les acteurs numériques et ceux qu'on a l'habitude de nommer les acteurs historiques. Mais aussi vis-à-vis des nouveaux acteurs français qui ne sont souvent pas à armes égales avec les acteurs puissants, anglo-saxons et de main chinois. Les plateformes, quelle que soit leur nationalité, doivent donc prendre part au même système vertueux de financement de la création et de protection des publics. Notre modèle est le garant de la vitalité d'un tissu créatif, diversifié et du respect du pluralisme des idées, de la cohésion sociale et de la qualité de l'information à laquelle nous sommes tout particulièrement attachés. La fusion de deux régulateurs, le CSA et la HADOPI, qui donnera naissance à l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, l'ARCOM garantira la mise en œuvre d'une régulation étendue et adaptée à la nature particulière des différents acteurs. Réaffirmer notre souveraineté culturelle, c'est aussi renforcer notre service public de l'audiovisuel. À l'heure de la convergence des médias, l'audiovisuel public doit pouvoir rassembler ses forces pour gagner encore en puissance, comme l'ont fait un grand nombre de groupes privés, comme l'ont fait la plupart des groupes publics dans le monde. C'est pour soi que je souhaite que France Télévisions, Radio France, France Média Monde et l'INA constituent un groupe public puissant France Média. La nouvelle gouvernance de ce groupe modifiera le mode de nomination actuel pour faire évoluer aussi la composition des conseils d'administration pour garantir l'indépendance de ce groupe public par rapport à l'État et de lui assurer la pérennité de son action. Cette pérennité passera par un financement pérenne et affecté directement à ce groupe public. Nous aurons donc à prendre nos responsabilités pour adapter la contribution à l'audiovisuel public qui est aujourd'hui adossée à la taxe d'habitation qui, comme vous le savez, va disparaître dans quelques mois. Nous devrons donc travailler à la création d'une nouvelle contribution qui se substituera à celle existante mais qui continuera d'être spécifiquement dédiée au financement de l'audiovisuel public car ma conviction, c'est que nous n'avons jamais eu autant besoin d'audiovisuel public en matière d'information, en matière d'éducation, en matière de culture, en matière de rayonnement de la France dans le monde et en matière d'offre de proximité parce qu'on voit bien que les Français ont envie d'avoir une information de proximité, d'avoir une offre audiovisuelle et des contenus de proximité. Ce groupe public, à travers notamment sa société mère, définira les axes stratégiques qui renforceront la complémentarité et les synergies entre les entités de l'audiovisuel public. Le succès de France Info, qui est à la manœuvre pour l'organisation de médias en scène, le succès de France Info nous montre qu'en étant plus soudé, plus efficace, l'audiovisuel public est plus fort et cette coopération qui fait des imuls dans différents secteurs de l'audiovisuel public est une garantie, en tout cas un facteur clé de succès pour l'avenir. Je sais que dès le mois prochain, grâce au travail commun des sociétés de l'audiovisuel public, une plateforme éducative généraliste sera lancée. Elle offrira un catalogue de ressources expertisées d'une richesse inégalée pour tous les enfants et les jeunes de 3 à 18 ans, à leurs parents, ainsi qu'aux professionnels de l'enseignement, aux éducateurs et aux médiateurs. L'audiovisuel public est un outil considérable au service de l'éducation. Et le fait qu'autant de choses aient été faites, là, notamment ces dernières années, au service de l'éducation, démontre la spécificité de l'audiovisuel public par rapport à d'autres médias. Cette nouvelle offre fédératrice aura toute sa place aux côtés des ducs Arte, qui est déjà largement reconnue en l'espèce. En matière d'information de proximité, qui est encore une fois une attente très importante de nos concitoyens, des coopérations importantes ont déjà commencé entre France 3 et France Bleu, mais je suis convaincu qu'il faut aller beaucoup plus loin, tant l'attente et les besoins sont importants en la matière. Mon ambition pour l'audiovisuel public, c'est qu'il puisse, il l'est déjà en partie, mais qu'il le soit encore davantage de moins, une référence en Europe et un vrai partenaire des autres groupes publics européens pour bâtir une réponse spécifique européenne publique aux enjeux des médias demain et après-demain. De même, je suis très vigilant avec ma collègue Muriel Pénicaud, en charge du travail, à la situation des journalistes dans les différentes sociétés de presse, et notamment en ce qui concerne les journalistes du groupe Mondadori, qui vient d'être acheté par l'entreprise ReWorld Media. Je fais une petite parenthèse parce que c'est un sujet d'actualité et c'est important que je puisse m'exprimer sur le sujet. Et je tiens à rappeler que la clause de cession des journalistes inscrites dans la loi depuis 1935 est une garantie fondamentale pour l'exercice de leur métier et qui leur assure une forme de clause de conscience. Comme il l'a été rappelé très récemment aux dirigeants du groupe ReWorld, nous serons très vigilants à ce que les journalistes épigistes repris du groupe Mondadori bénéficient pleinement du respect de ce droit tel que garanti par le Code du travail comme par la jurisprudence. Enfin, je voudrais évoquer avec vous les perspectives qui seront les miennes dans les prochains mois pour continuer à refonder notre relation avec les grands acteurs du numérique. C'est bien sûr un sujet français, mais c'est aussi avant tout un sujet européen que nous allons non seulement mobiliser, l'échelon d'européens, mais être en force d'initiative. Nous ne pouvons pas admettre que certains groupes tentent de s'affranchir du respect de la loi française et de la loi européenne. Je pense, vous le savez tout particulièrement, à Google qui refuse d'accorder une rémunération aux agences et éditeurs de presse méconnaissant ainsi la loi sur le droit voisin dont j'ai parlé au début de mon propos. Je l'ai dit aux dirigeants de Google, j'ai rencontré le numéro 2 de Google récemment, il est impératif que la négociation qui doit définir les modalités de partage de la valeur puisse s'ouvrir conformément à la loi. Et il n'est pas acceptable que cette entreprise capte l'ensemble des remus tirés de l'exposition sur son propre service de contenu produit par d'autres acteurs. Et la position actuelle du groupe Google est intenable. D'autres moteurs de recherche, comme Quant, ont montré qu'une rémunération appropriée des éditeurs et agences de presse était tout à fait compatible avec leur modèle économique. Le problème, c'est que Google a une telle puissance aujourd'hui en termes de moteur de recherche qu'il profite d'une position dominante. En tout cas, c'est ce qu'il faut regarder. Et c'est d'abord au niveau européen, je le disais, que nous pouvons faire aboutir ce combat. Si nous avons souhaité faire reconnaître le droit voisin à l'échelle européenne, c'est bien parce que nous savons que les grands groupes du numérique ne peuvent se passer du marché européen. D'autres pays, à un moment donné, ont essayé de faire le bras de fer avec Google. Ils l'ont perdu parce qu'ils étaient seuls. Là, l'enjeu, c'est que nous ne soyons pas seuls, mais que nous soyons rassemblés avec nos partenaires européens. Je suis donc fier que la France était le premier pays donc à avoir transposé la directive droit d'auteur pour créer le droit voisin, que nous puissions être force de proposition à l'initiative pour convaincre nos autres partenaires de pouvoir transposer vite et avec la même ambition. Vous le savez, la semaine prochaine, il y a un conseil des ministres franco-allemands à Toulouse, et ce sujet sera à l'ordre du jour, comme l'indiquait vendredi le président de la République. Nous devons compter sur une position unie des États, s'appuyant sur une position unie des éditeurs pour permettre la pleine application de ce droit. Je sais que d'ailleurs Pierre Louet, qui s'exprimait tout à l'heure, est vraiment cheville ouvrière et leader de ce pack des éditeurs de presse au service de la négociation avec Google, en lien bien évidemment avec les pouvoirs publics. Et j'ai très clairement indiqué à Google qu'il était indispensable d'ouvrir ces négociations. Mi-novembre aura lieu à Bruxelles un conseil des ministres européens de la culture. Je souhaite que ce sujet soit mis à l'ordre du jour de cette réunion dans la foulée du conseil des ministres franco-européens. A cette date, si aucune solution n'est apportée par Google, nous examinerons avec les autres États membres les leviers à mettre en œuvre pour remédier à cette situation. Et je sais pouvoir compter sur la mobilisation des futurs commissaires en charge de la concurrence, du marché numérique et de la culture pour nous accompagner dans cette belle entreprise pour simplement permettre un juste partage de la valeur. Par ailleurs, l'autorité de la concurrence s'est également saisie de cette question en ouvrant une enquête exploratoire sur les nouvelles règles qu'appliquera Google pour la présentation des contenus de la presse française dans son moteur de recherche, qui, à mon avis, est intenable. Cette enquête permettra d'établir si le géant numérique abuse de sa position dominante sur le marché et, si c'est le cas, proposera les moyens pour y remédier. Et vous le savez, ce sujet de la concurrence est un sujet majeur. centrale dans les réflexions que nous devons conduire. Nous ne cherchons pas à en faire l'alibi d'une prétendue lutte contre les plateformes américaines. Ce n'est pas du tout l'idée. Mais plusieurs enquêtes, aux Etats-Unis même, sont conduites relatives aux équilibres concurrentiels en ce qui concerne notamment Google. Pas seulement Google, mais notamment Google. Dans quelques jours, je me rends, à partir de demain, au Canada et aux Etats-Unis. Et j'aurai l'occasion, lors de ce déplacement, de pousser les réflexions avec un certain nombre de partenaires pour voir de quelle manière les Américains s'interrogent aussi sur ces questions de position dominante de ces acteurs du numérique. La concurrence est un sujet de préoccupation pour l'ensemble de notre secteur, car elle joue un rôle de premier plan dans le respect du pluralisme et de la diversité culturelle. Et donc ces pratiques d'un certain nombre de géants du numérique créent un rapport de force inéquitable pour les acteurs de notre paysage médiatique. Quand, par effet de masse, ils captent une part trop importante des recettes publicitaires et affaiblissent les ressources des médias qui font vivre la diversité en se partageant cette source de financement, c'est un vrai problème. Quand ces acteurs peuvent décider unilatéralement de modifier les conditions d'exposition ou de référencement des contenus, c'est inacceptable, comme par exemple ce qu'a fait Facebook, en tout cas ça interroge, comme ce qu'a fait Facebook, qui a opéré l'an dernier à une modification opaque et imprévisible de son algorithme. Ils peuvent ainsi priver les médias d'un accès à leur public et mettre à mal la diversité offerte aux internautes. Et quand ils lancent des objets connectés, comment s'assurer qu'ils assurent un traitement équitable de tous les contenus alors qu'ils en produisent eux-mêmes des contenus ? La question se pose aujourd'hui pour les assistants vocaux, par exemple, qui peuvent imposer des chemins d'accès prédéfinis aux podcasts ou aux livres audio. Je veux ici parler de plateformes structurantes, ces plateformes dotées d'une très large part de marché qui leur permet de contrôler l'accès et le fonctionnement de l'ensemble du marché dans lequel elles s'insèrent, ces fameux géants. Face à cette puissance, nous devons réaffirmer notre souveraineté en imposant des règles spécifiques à ces acteurs sans empêcher l'innovation et l'émergence de champions nationaux. Et c'est ça tout l'enjeu. Et c'est ça toute la difficulté aussi. Assurer un juste équilibre entre les différents acteurs, contraindre les acteurs historiques de l'Internet à respecter nos règles sans empêcher le foisonnement de création dans les médias et les médias numériques notamment. Cette question doit donc être inscrite à l'agenda de la nouvelle Commission européenne. L'échelon européen est en effet le seul qui offre des moyens juridiques nécessaires pour responsabiliser les plateformes. et si je pense la seule façon de pouvoir imposer des règles qui soient efficaces, parce qu'il ne s'agit pas de faire des règles, il faut qu'elles puissent être appliquées. Nous devons à la fois demander plus de transparence et de loyauté dans les rapports entre acteurs et garantir la liberté de choix des utilisateurs. Pour cela, nous devons réussir à imposer le meilleur partage de l'accès aux données. Vous le savez, l'enjeu, un des enjeux fondamentaux, c'est l'accès aux données. Une obligation de transparence des algorithmes doit aussi être décidée pour s'assurer que l'accès aux données est possible. Ou encore, nous devons exiger que soit garantie l'interopérabilité des services pour qu'aucune plateforme ne puisse poser la barrière d'accès à un service. Voilà, beaucoup de sujets qui vont être à l'ordre du jour de nos travaux européens, mais aussi de nos travaux français, parce que la France a toujours été, sur ces sujets-là, leader, ou parmi les leaders, pour être force de proposition. Donc nous devons, nous, mener cette réflexion, mener ces combats idéologiques, ces combats scientifiques, intellectuels, au service de l'évolution de l'environnement des médias, en Europe et en France en particulier. Et a été, ces derniers jours, interrogé ce qui avait été évoqué sur le mode de vie européen. Je ne sais pas si c'était le bon terme, mais en tout cas, l'idée que nous ayons une conception européenne du pluralisme, de la liberté de la presse, de l'accès diversifié à des contenus audiovisuels et numériques, est une des spécificités de l'Europe et que nous devons nous attacher à conserver avec force et détermination. C'est l'état d'esprit du président de la République, c'est le mien, c'est celui de tout le gouvernement et de tous les pouvoirs publics, qu'ils soient administrations ou régulateurs. Nous devons, avec vous, mener ce combat pour la souveraineté culturelle européenne et mener ce combat pour la liberté de la presse, le pluralisme de la presse et pour le foisonnement, diversifier des contenus audiovisuels dans notre pays. Merci à vous. Merci beaucoup. Franck Riesfer, merci beaucoup. Ministre de la Culture et de la Communication.